Ma personne, lorsqu'on se lance en business, on veut traiter avec les gens qui ont de l'argent. Et si tu te rends compte qu'à un moment donné, à chaque fois les gens te disent que ton produit est trop cher, ton service est trop cher, ta marchandise est trop chère. Ma personne, si tu suis sur cette chaîne, ça veut très certainement dire que la thématique du business t'intéresse. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 erreurs que très souvent les gens qui se lancent en business commettent. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser quelque chose. C'est que si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. L'annonce que je t'invite, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce qui est capitale que je voulais partager avec toi ici. Et bien c'est que si jamais tu as lancé ton business, mais que tu t'es rendu compte que pour faire plus de chiffres, il faut être vu. Et bien je peux tout de suite te dire qu'au XXIe siècle, pour quelqu'un qui résiste en Afrique, Facebook c'est le réseau social par excellence pour pouvoir gagner en visibilité. Et donc par ricochet, pouvoir transformer les visiteurs en abonnés, les abonnés en prospects et enfin les prospects en clients. Dans ma masterclass qui s'intitule comment créer, gérer, mais aussi et surtout gagner de l'argent grâce à Facebook, je te montre toutes les stratégies que tu peux mettre en place toi aussi pour pouvoir rentabiliser ta page Facebook. Au cours de cette masterclass, je partage aussi avec toi les chiffres qu'on a pu réaliser en un an seulement, parce que pendant deux ans, on n'a pas pu faire grand chose, mais en un an quand on a compris comment fonctionne Facebook, on a tout de suite commencé à rentabiliser notre activité sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus, donc rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran, je t'avoue que tu ne vas pas être déçu. Donc si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Deliaz Vallière, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cherché d'argent, parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes, c'est bien avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas de diplôme, nous nous voulons dans un monde où les biens et ces vies sont échangées moyennant de l'argent. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite rentrer dans le sujet. Donc comme je te le disais en avant ma personne, très souvent lorsqu'on se lance en business, la première erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de se tromper de portefeuille. Ma personne, ce que tu dois prendre en compte à chaque fois que tu vas vouloir te lancer en business, c'est de te réaliser que ton business, c'est une entité morale, tandis que toi, tu es une entité physique. Donc tu ne dois pas confondre ton portefeuille à celui de ton business. Lorsque moi je me suis lancé, j'avais commis cette erreur de penser que lorsque mon business générait de l'argent, c'était un argent qui me revenait, du coup, je n'avais pas scindé les deux portefeuilles en fait. Et très vite, je me suis rendu compte que si je continuais de fonctionner comme ça, eh bien mon business allait couler dans ma personne. C'est capital de prendre ce critère-là en compte. Parce que même quand ta famille va se rendre compte que tu commences à générer de l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Tout de suite, on va commencer à ténumérer une suite de problèmes auxquels tu devras répondre en donnant de l'argent. Mais si tu le prends le temps de respecter que la rente en business n'est pas ton argent, je pense que là, tu pourras éviter une grosse erreur que beaucoup d'entre nous convient. Même en ce moment où je suis en train de te parler, l'argent qui est généré dans notre business ne me revient pas du tout. C'est un agent qu'on réinvestit encore totalement pour pouvoir faire grandir d'autres business, afin qu'ils soient beaucoup plus gros. Et à ce moment-là, on pourra se payer. La deuxième erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils se lancent en business, surtout chez nous en Afrique, c'est de penser qu'en Afrique, les gens n'ont pas d'argent. Du coup, ils se lancent en business pour traiter avec les gens qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est une erreur monumentale. Je peux en parler même pendant 48 heures parce que je suis passé par là. Ma personne, lorsqu'on se lance en business, on veut traiter avec les gens qui ont de l'argent. Et si tu te rends compte qu'à un moment donné, à chaque fois, les gens te disent que ton produit est trop cher, ton service est trop cher, ta marchandise est trop chère, il y a deux choses l'une. Soit tu es en train de t'adresser au mauvais segment de marché ou alors c'est juste que tu n'as pas encore suffisamment montré la valeur de ton produit ou de ton service. Et la troisième raison qui n'est pas des moindres que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils se lancent en business, c'est de vouloir légaliser trop vite leur entreprise. Ma personne, lorsque tu te lances, tu es encore tout petit, donc personne ne s'intéresse à toi. Personne, donc tu as le temps de tout tester. Mais c'est lorsque tu deviens un peu plus gros que les entités politiques. Comment ça se dit, mais c'est qui celui-là ? Et on commence à fouiner dans tes affaires. C'est là qu'il faut commencer maintenant à rendre ton entreprise au format. C'est là qu'il faut commencer à légaliser. Je peux en faire aussi de chuter sur un point qui est très important. C'est ceux qui, dès qu'ils veulent se lancer, ils veulent tout de suite créer un site internet. En soi, créent un site internet, c'est la chose la plus facile qu'il soit. Tu prends n'importe quel ingénieur, il te montre un site internet. Mais le plus compliqué, ça va être généré du trafic suite au site internet. Donc avant de créer un site internet, réfléchis déjà sur comment tu vas générer du trafic suite au site internet. Donc moi, je te conseille de faire. C'est juste d'avoir un numéro WhatsApp. Il y a chaque fois que tu as un produit ou un service que tu mets sur les réseaux sociaux, dont ton numéro WhatsApp pour que les gens puissent te contacter. Au début, personne ne te connaît. Donc tu vas recevoir peut-être un message, deux messages, trois messages. C'est quand tu vas sentir que tu as de plus en plus de messages et que tu n'arrives plus à gérer tout le trafic. C'est à ce moment-là que voilà, tu peux créer un site internet pour rediriger les gens sur ce site internet. Donc voilà ma personne, les trois erreurs que j'ai pu recenser sur ceux qui se lancent en business. Donc de ces trois erreurs, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu as pu commettre par le passé. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça pourra faire l'objet d'un futur direct sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube Argent Livre. Cela a été ma personne. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Ni na ka no. Sous-titrage Société Radio-Canada